bonjour bon samedi en tous les cas nous sommes toujours en vie donc changeons le monde cette vidéo ce jour pour vous dire que nous allons voir de life important un par rapport au congo et un autre par rapport au bénin donc le congo car il ya beaucoup de nouvelles d'un docteur il ya beaucoup de nouvelles aussi des opérations économiques il ya aussi toute une population à l'écouté et puis le bénin car on s'approche des élections qui sont programmés pour le 19 mai et ce sont des élections très importantes pour le bénin donc ce matin je voulais donner un message de remerciement à toutes les personnes qui ont la quai en disant que bon ramadan à tous oui c'est un mois important qu'ils ont apprécié ce message là bon sur les 60 mille personnes qui ont vu il ya eu deux personnes qui n'étaient pas contentes bien je trouve que ces deux personnes aussi je les remercie parce qu'il faut même quand vous n'êtes pas content et bien vous exprimer c'est tout ça ne sert à rien de dire je ne suis pas content non il faut s'exprimer il faut dire pourquoi vous n'êtes pas content aujourd'hui un message qui m'est revenu des associations par contre elles ont reçu beaucoup d'aides sont très contentes mais elle aimerait bien que tout le monde tout le monde tout le monde essaye de participer aussi car on va pas féliciter uniquement les gens qui sont là non on compte aussi sur les gens qui sont seuls à la maison pour venir nous rejoindre et participer il ya des mesures d'hygiène à prendre mais sinon vous pouvez être actif pour être actif derrière votre ordinateur pour être actif dans votre téléphone mais vous pouvez aussi être actif par un petit don alors il ya beaucoup d'associations qui ont vraiment besoin sachez que pour recevoir des dons de niveau institutionnel mais il faut rentrer des dossiers et il faut attendre 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 alors que quand c'est dans l'urgence comme en ce moment eh bien un petit geste par rapport à ces associations serait le bienvenu et puis de l'autre côté si vous n'avez pas possibilité et bien dites le aux autres qu'il y a il y a des associations qui distribuent des repas aujourd'hui pour les plus démunis même si on pense toujours que en belgique on fait assez eh bien non il faut toujours encore faire en plus de l'autre côté je voulais aborder un sujet qui me touche qui me touche l'éducation et la formation en ce moment nos enfants sont à la maison et pour les divertir tout le monde les laisse regarder netflix les laissent regarder les vidéos mais n'oubliez pas que toute l'éducation quand vous les emmenez à l'école ce n'est pas parce que vous les emmenez chez un professeur d'ailleurs on remercie tous les professeurs qui vont reprendre l'école très bientôt eh bien elles font un travail extraordinaire eh bien vous aussi vous aussi vous devez aller et commencer à éduquer vos enfants n'ayez pas peur d'eux je sais c'est pas facile moi j'ai un peu de difficulté mais il faut essayer et c'est cette éducation qui va changer d'ailleurs vous avez remarqué dans la rue quand on marche maintenant les femmes n'ont plus peur de nous puisqu'il ya une distance de distanciation et donc automatiquement dès qu'on se sépare et bien voilà mesdames vous avez déjà gagné quelque chose de l'autre côté je remercie j'ai 47% de femmes qui me suivent eh bien c'est un honneur pourquoi parce que j'espère 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 que ce message sera partagé pour moi j'y crois dans cet équilibre hommes femmes dans cette bataille hommes femmes c'est grâce aux dames qu'on crée une société qu'on crée une éducation qu'on élève nos enfants et c'est grâce aux femmes d'ailleurs les retours des investissements des crédits des microcrédits en afrique le prouve plus de 70% 70% de femmes qui ont reçu un crédit rembourse alors que du côté des hommes 40% donc ça veut dire que mesdames bravo comme on dit girl power en afrique donc le pouvoir aux femmes et puis si j'avais un message à dire il faut être actif derrière votre ordinateur il reste ici en belgique quelques jours avant le déconfinement mais c'est un déconfinement progressif où les masques seront presque obligatoire et on espère que ces masques que leur prix va baisser ou alors qu'on va nous aider vraiment à acquérir pour les personnes les plus démunies le maximum sachez que de l'autre côté nous notre association 1 2 3 actions s'occupe des kits d'hygiène car on trouve que donner la possibilité d'être propre à un sdf ou une personne dans le besoin et bien c'est un plus et c'est ça qui le remet un peu je vais dire dans un équilibre il est vrai que on distribue en ce moment les repas on essaie aussi de trouver des logements et d'ailleurs même au parlement j'ai entendu que parlement européen on allait accueillir des dames et bien tout espace vide qui peut servir en ce moment à protéger des personnes en détresse bravo de l'autre côté vous avez vu il ya une infrastructure qui a été faite pour les enfants qui étaient mal à l'aise dans leur famille on va dire qu'ils étaient battus mais qui était mal à l'aise dans leur famille et bien cette institution est déjà complète donc c'est une c'est une chose à laquelle il faut penser aussi en afrique parce que les enfants sont difficiles et pour moi ce qu'on fait les scouts à l'époque donc la formation des scouts et bien c'est quelque chose qui devrait revenir au goût du jour car à travers cela on donne la parole aux enfants on fait confiance aux enfants et puis on éduque les enfants voilà donc je vous donne rendez vous pour mon premier live à deux heures avec monsieur jacques de lenois ensuite à trois heures avec mon ami henri désiré nzouzi et on va parler aujourd'hui du congo du mali du bénin et puis de plein d'autres pays n'oubliez pas aussi notre rendez vous à 22h pour ag à 23h ici avec ce débat un peu ouvert par rapport au mois du ramadan car on essaye de partager ce mois avec le maximum de personnes sachant qu'on ne peut pas partager cette table ce repas entre familles voilà c'est terminé à chez me il est exactement 12h05 et aujourd'hui j'avais choisi la chanson colmi pourquoi pas